Et votre chronique ce matin Hassan Kassimi est relative aux actes malveillants menaçant la sécurité des états. L'attaque au BIPER au Liban est par excellence une opération de renseignement. Effectivement c'est une opération de renseignement qui a exploité des vulnérabilités ayant facilité l'infiltration des circuits de commandement du Hezbollah. De telles failles ont permis de recueillir des informations sensibles ayant facilité la planification d'une attaque à grande échelle. Le Mossad a intercepté une information relative à l'importation d'un lot de BIPER. Le Mossad qui a déjà une société écran installée quelque part en Europe a réussi à intercepter cette commande bien évidemment grâce à des complicités et des trahisants. Est-ce donc une faille en matière de renseignement qui a permis au Mossad d'infiltrer et de neutraliser tous les dispositifs de sécurité du Hezbollah ? Sans aucun doute. C'est cette faille de sécurité qui a permis de produire des BIPER par une entreprise du Mossad et de l'EPG. Des puces explosives, des puces GPS et des détonateurs ont été intégrés dans ces appareils pour être actionnés à distance ou actionnés par satellite. Ce que nous pouvons retenir de cet événement est que plusieurs solutions techniques sont possibles pour organiser des attaques d'une si grande ampleur. Et cela ne peut être organisé qu'en fonction des niveaux de fragilité de l'adversaire. Ce sont des fragilités, des failles, des dispositifs de sécurité qui ont permis l'assassinat d'Ismail Aniyah en Iran et de Hassan Nasrallah au sud de Liban. De tels événements importants mettent en relief l'infiltration et l'effondrement de dispositifs de sécurité doivent être capitalisés pour tirer tous les enseignements. Le plus important, d'abord et en premier, est de veiller en permanence pour l'identification des risques malveillants, d'intrusion subversive et de riposter à temps quand toutes ces nouvelles menaces de cinquième génération qui se développent tout autour de nous. L'Algérie mobilise beaucoup de moyens dans le renforcement de notre cybersécurité par la mise en place d'une autorité nationale chargée de la sécurisation de nos systèmes d'information et de nos bases de données. Et l'adaptation constante de notre arsenal législatif et la mise à niveau en matière de formation constituent des atouts importants devant permettre d'anticiper et de neutraliser toutes les menaces technologiques et cybernétiques en constante évolution, Hassan Kassimi. Si la sécurité n'est pas une chance exacte, par contre, elle se professionnalise de plus en plus par l'acquisition de nouvelles technologies et par une formation spécialisée de haut niveau. Il faut retenir que la formation spécialisée universitaire en Algérie dans le haut niveau est une démarche stratégique des pouvoirs publics. L'ouverture à l'occasion de la nouvelle année universitaire 2024-2025 d'une grande école nationale de cybersécurité est déjà une réponse efficace pour anticiper les évolutions futures. Les grandes écoles algériennes sont un atout important devant permettre de recruter les meilleurs étudiants en mathématiques, en sciences exactes, pour renforcer notre expertise dans les systèmes de sécurité informatique, l'électronique, les nouvelles technologies, la cryptographie, l'intelligence artificielle et la nanotechnologie. Et des moyens importants sont mobilisés par les plus hautes autorités politiques du pays pour doter nos grandes écoles universitaires d'un standard international. Effectivement, l'Algérie renforce tous ses dispositifs, même au sein de l'université. Elle renforce aussi sa sécurité cybernétique, sa sécurité technologique, sa sécurité industrielle et sa sécurité intersectorielle, en vue de mettre en place un espace à l'échelon national imperméable aux intrusions malveillantes. Cela doit bien entendu être renforcé par la généralisation à tous les segments des institutions publiques, notamment de notre économie, dans la société civile et dans les écoles, de la vulgarisation, de la culture, de la sécurité. Merci beaucoup Hassan. Kassimi, passez une bonne journée à dimanche prochain dans un nouveau 6-9 La Matinale sur LG Chain 3 à 7h54, la culture tout de suite avec Linda Tandrari. Merci.